Chapitre 6 Une fille aux souliers pointus La cuisine s'était transformée depuis ma malencontreuse incursion matinale. Un feu flambait dans l'âtre, deux assiettes emplies d'œufs au bacon étaient disposées sur la table, ainsi qu'une miche de pain frais et une grosse motte de beurre. « Mange pendant que c'est chaud ! » m'invita l'épauvanteur. Je ne me fis pas prier, et j'eus vite fait de vider mon assiette tout en dévorant la moitié du pain. Après quoi mon maître s'adossa à sa chaise, fourragea dans sa barbe et me posa une question d'importance. « Qu'en penses-tu ? » demanda-t-il, les yeux fixés sur les miens. « N'était-ce pas le meilleur œuf au bacon que tu aies jamais mangé ? » Ce n'était pas mon avis. Je les avais trouvés bons, bien supérieurs à un morceau de fromage jaune en tout cas, mais chez moi, à la ferme, maman m'en préparait de bien meilleurs. Il me sembla toutefois que ce n'était pas la réponse appropriée. J'optais donc pour un pieux mensonge de ceux qui ne prêtent pas à conséquence et font plaisir à votre interlocuteur. « Oui, » affirmai-je. « Je n'avais jamais eu de petit déjeuner plus exquis. Je suis vraiment désolée d'être descendue trop tôt. Cela ne se reproduira plus, je le promets. » L'épauvanteur eut un sourire qui lui fendit le visage d'une oreille à l'autre. Se levant, il me flanqua une tape amicale sur l'épaule et me conduisit de nouveau au jardin. Dès que nous fûmes sortis, il retrouva son air grave. « Bien joué, petit. Il existe deux catégories d'êtres particulièrement sensibles à la flatterie. Les femmes et les gobelins. Ça marche à tous les coups. » Rien ne me permettait de croire à la présence d'une femme dans la cuisine. Cela confirmait donc mes soupçons. C'était un gobelin qui préparait nos repas. Cependant, j'étais troublée. Un épauvanteur n'avait-il pas pour tâche d'entraver les gobelins pour les empêcher de nuire ? Comment mon maître pouvait-il en avoir un à son service, chargé des corvées ménagères ? Nous empruntâmes la troisième allée, les graviers blancs crissant sous nos pieds. « Voici le jardin ouest, » m'expliqua l'épauvanteur. « On y est en sécurité de jour comme de nuit. J'y médite souvent quand un problème demande réflexion. » Franchissant la trouée dans la haie, nous marchâmes bientôt sous les arbres. Je sentis aussitôt la différence. Ici, les oiseaux chantaient. Les branches se balançaient doucement dans la brise matinale. C'était un endroit plaisant. Nous continuâmes jusqu'au sortir du bois, à flanc de collines. Le ciel était si clair que l'on voyait distinctement les autres monts, sur notre droite. Et le long de la pente, les murets de pierres sèches délimitant les parcelles de culture. L'épauvanteur désigna un banc de bois. « Assieds-toi, petit. » J'obéis. Mon maître me scruta un long moment, ses yeux verts fixés sur les miens. Puis il se mit à faire les 100 pas sans dire un mot, regardant maintenant droit devant lui, le visage dépourvu d'expression. Il enfonça les mains dans les poches de son pantalon, puis s'assit à mon côté et m'interrogea. « À ton avis, combien de sortes de gobelins existent-ils ? » Je n'en avais pas la moindre idée. « J'en connais au moins deux, » répondis-je. « Les libres et les entravés. Pour les autres, j'en sais rien. » « Bonne réponse, petit. Tu as enregistré ce que je t'ai déjà appris, et tu ne parles pas à tort et à travers. Vois-tu, les gobelins sont comme les gens. Ils ont chacun leur personnalité. Malgré tout, on peut distinguer certaines catégories et les nommer, d'après la forme qu'ils prennent ou d'après leur comportement et le genre de maléfice dont ils usent. » Il sortit de sa poche droite un volume à couverture noire et me le tendit. « Ceci est à toi à présent. Prends-en grand soin, et quoi que tu fasses, ne le perds pas. » À sa forte odeur de cuir, j'ai compris que l'ouvrage était fraîchement relié. M'attendant à élire tous les secrets du métier d'épouvanteur, je fus déçue, en l'ouvrant, de n'y trouver que des pages blanches. Apparemment, ce serait à moi de le remplir. Car mon maître tira de son autre poche une plume et une petite bouteille d'encre. « Prépare-toi à prendre des notes, » me dit-il en se levant et en se remettant à arpenter l'allée. « Et ne gaspille pas l'encre, elle ne coule pas du pied d'une vache. » Je dépouchai le flacon avec précaution. Puis, avec la même précaution, je trempais la plume dedans et ouvrais mon calepin à la première page. L'épouvanteur avait déjà commencé la leçon. Tout d'abord, il y a les gobelins velus, qui prennent l'apparence d'animaux, de chiens ou de chats le plus souvent, de chèvres à l'occasion, voire de chevaux. Ceux-là sont particulièrement retorts. Quelle que soit la forme qu'ils choisissent, il y a les hostiles, les debonnaires, et ceux qui oscillent entre les deux. On trouve ensuite les esprits frappeurs, qui se manifestent parfois sous forme de pluie de pierre, et qui deviennent furieux lorsqu'on les provoque. Mais ne t'imagine pas que nous, les épouvanteurs, n'avons affaire qu'aux gobelins. Des morts en quête de repos errent ici et là. Et pour nous rendre la tâche encore plus difficile, les sorcières sont légions dans ce comté. Nous ne n'avons plus en activité dans le coin pour le moment. Par contre, vers l'est, du côté de la colline de Pendle, c'est un véritable fléau. D'autre part, souviens-toi qu'elles sont toutes différentes. Elles se divisent en quatre catégories. Les pernicieuses, les bénévolentes, les faussement accusées, et les inconscientes. Comme vous pouvez vous en douter, j'étais complètement perdue. Il parlait si vite que je n'avais pas réussi à écrire un seul mot. De plus, il employait des termes que je ne connaissais pas. Heureusement, il fit une pause. Il avait dû remarquer mon air raigri. « Qu'est-ce qui ne va pas, petit ? Exprime-toi ! Ne crains pas de poser des questions ! » « Je n'ai pas tout compris à propos des sorcières, dis-je. » « C'est simple, expliqua-t-il. Les pernicieuses sont mauvaises, les bénévolentes sont bonnes. Quant aux inconscientes, elles ignorent qu'elles sont sorcières. Et comme elles sont également femmes, elles causent deux fois plus de problèmes. Ne fais jamais confiance à une femme. » « Ma mère est une femme, répliquai-je avec un brin d'irritation. Et je lui fais confiance ? » « Les mères sont généralement des femmes, ironisa l'épouvanteur. Et généralement dignes de confiance, au moins pour leurs fils. Quant aux autres, méfie-toi d'elles. J'ai eu une mère et j'ai eu confiance en elles. Je me souviens de ce sentiment. » À Brûle-Pourpois, il me demanda « Aimes-tu les filles ? » « Je n'en connais pas vraiment, avouais-je. Je n'ai pas de sœur. » « Tu seras donc pour elles une victime toute désignée. Méfie-toi des filles du village, en particulier de celles qui portent des souliers pointus. Note ça, c'est une bonne façon de commencer. » Je ne voyais pas quel mal il y avait à porter des souliers pointus. Je savais que maman n'approuverait pas ses propos. Elle estimait que l'on devait se faire sa propre opinion sur les gens, sans s'occuper des idées préconçues. Je me gardais cependant d'argumenter, et j'écrivis en haut de la première page « Les filles qui portent des souliers pointus ». Il attendit que j'aie fini, puis me prit le cahier et la plume des mains. « Il faut noter plus rapidement. Tu as beaucoup à apprendre, et tu auras vite rempli une douzaine de pages. Pour le moment, nous nous contenterons de trois ou quatre têtes de chapitre. » En haut de la deuxième page, il inscrivit « Gobelin velu », sur la page 3, « Esprit frappeur », et en page 4, « Sorcière ». « Voilà, » fit-il, « C'est un bon début. Tu inscriras là ce que tu as appris aujourd'hui sur ces différents sujets. Mais d'abord, tu vas acheter de la nourriture au village. Sinon, nous ne mangerons pas demain. Le meilleur cuisinier ne peut rien préparer sans approvisionnement. Rappelle-toi que tout doit tenir dans mon sac. Avant mon départ, je l'ai laissé chez le boucher. Tu passeras donc en premier à la boucherie. Tu n'auras qu'à demander la commande de M. Grégory. » Il me remit une pièce d'argent en m'enjoignant de ne pas perdre la monnaie. Puis, il m'indiqua le chemin le plus court pour aller au village. Je marchais un moment sous les arbres, franchis un échalier, avant de m'engager sur un étroit sentier escarpé. Sans pas plus loin, les toits d'ardoises grises de Shippenden m'apparurent. Le village était plus important que je l'avais cru. Il comprenait au moins une centaine de maisons, une auberge, une école et une grande église surmontée d'un cloché. Je ne vis pas de marché, mais de nombreuses boutiques bordaient la rue principale, pavées et pentues, où circulaient des femmes chargées de paniers. Des charrettes attendaient des deux côtés de la chaussée. Apparemment, les épouses des fermiers des environs et les habitants des hameaux voisins faisaient leurs courses à Shippenden. Je n'eus aucun mal à trouver la boucherie, et fila que derrière une fille de ménagère qui bavardait avec animation. Le boucher, un gros barbu rougeau et affable, appelait chacune par son nom. Tout riait aux éclats à ses plaisanteries. Je n'en comprenais pas la moitié, mais les clientes, elles, s'amusaient beaucoup. Personne ne remarquait ma présence. Puis, ce fut mon tour d'être servi. « Je viens prendre la commande de M. Grégory », dis-je. Le silence se fit aussitôt, et les rires cesserent. Le boucher sortit un grand sac de derrière le comptoir, j'entendis des chuchotements dans mon dos. Mais, même entendant l'oreille, je ne pus rien saisir. Lorsque je me retournais, les regards m'évitèrent, certains obstinément baissés vers le sol. Je tendis la pièce d'argent en boucher, vérifiais ma monnaie et remerciais. Balançant le sac sur mes épaules, je quittais la boutique. Mes achats à l'épicerie se firent en un rien de temps. Les provisions étaient déjà enveloppées. Je mis le paquet dans le sac, qui commençait à s'alourdir. Jusque-là, les choses ne s'étaient pas trop mal passées. C'est en me dirigeant vers la boulangerie que j'aperçus la bande. Ils étaient sept ou huit garçons, assis sur le muret d'un jardin. Rien d'étrange à cela, sinon qu'aucun d'eux ne parlait. Ils se contentaient de m'examiner avec des mines de loups affamés. On aurait dit qu'ils comptaient mes pas tandis que je m'avançais. Lorsque je sortis de la boutique, ils étaient toujours là. Et quand je quittais le village pour reprendre le chemin de la colline, ils m'emboîtèrent le pas. Ce n'était sûrement pas une simple coïncidence. Cependant, je n'étais guère inquiet. En tant que petit dernier d'une famille de sept frères, je ne craignais pas les bagarres. Le bruit de leurs bottes se rapprochait rapidement. Peut-être parce que je ralentissais peu à peu. Je ne voulais pas qu'ils s'imaginent m'impressionner. D'autre part, le sac était lourd et la pente raide. Ils me rattrapèrent une dizaine de pas avant l'échalier. Là où le sentier s'enfonçait dans le petit bois. Les arbres poussant des deux côtés entremêlaient leurs branches, cachant le soleil. « Ouvre ton sac et montre-nous ce que t'as ! » lança une voix derrière moi. C'était une voix dure, habituée à donner des ordres. Une voix menaçante laissant entendre que son propriétaire aimait faire du mal et croyait avoir trouvé sa prochaine victime. Je fis face, serrant le sac plus fort et le gardant solidement calé sur mon épaule. Celui qui avait parlé était le chef, il n'y avait aucun doute là-dessus. Les autres avaient les visages décharnés de type qui aurait bien besoin d'un bon repas. Mais lui, avec sa carure de lutteur de foire, son cou de taureau et sa large face rouge, semblait avoir mangé pour eux tous. Il mesurait au moins une tête de plus que moi. Ses tout petits yeux me fixaient sans scier. Je crois que, s'il ne s'était pas montré si arrogant, je me serais laissé attendrir. Ces garçons paraissaient à moitié morts de faim et je transportais quantité de pommes et de gâteaux dans mon sac. D'un autre côté, je ne pouvais pas distribuer des provisions qui ne m'appartenaient pas. « Ce n'est pas à moi, » répondis-je. « C'est à M. Grégory. » « Son dernier apprenti n'avait pas tant de scrupules, » répliqua le caïd en approchant son visage d'humain. « Il ouvrait gentiment son sac. Si t'as un peu de jugeote, tu feras pareil. Tu es contre la manière douce ? Alors ce sera la manière forte et le résultat sera le même de toute façon. » La bande m'encercla et je sentis qu'on tirait sur le sac derrière moi. « Je ne voulais pas céder. » J'affrontais mon adversaire du regard, m'efforçant de ne pas baisser les yeux. À cet instant, il y eut un mouvement dans les fourrés, quelque part sur ma droite. Surpris, nous tournâmes tous la tête de ce côté. Une silhouette sombre se dessina dans l'obscurité du bois. En plissant les paupières, je vis que c'était une fille. Elle avançait vers nous appalant, dans un silence tel qu'on aurait entendu tomber une épingle, si souplement qu'elle semblait flotter au ras du sol. Elle s'arrêta à la lisière des arbres comme si elle craignait la lumière du soleil. « Pourquoi ne le laissez-vous pas tranquille ? » lança-t-elle. Ça ressemblait à une question, mais le ton de sa voix me fit comprendre que c'était un ordre. « De quoi tu te mêles ? » aboya le meneur, le menton en avant et les poings serrés. « Ce n'est pas de moi qu'il faut vous inquiéter ? » répliqua-t-elle, toujours dans l'ombre. « Lizzie est de retour, et si vous ne faites pas ce que je vous demande, elle s'occupera de vous. » « Lizzie ? » lâcha le garçon en reculant d'un pas. « Lizzie l'osseuse, ma tante, ne me dites pas que vous n'avez jamais entendu parler d'elle ! » Avez-vous déjà eu l'impression que le temps s'arrêtait ? Avez-vous déjà écouté une pendule battre comme si une éternité s'étirait entre le tic et le tac ? Eh bien, c'est exactement ce que je ressentis, jusqu'au moment où la fille émit un sifflement entre ses dents. Puis elle cria. « Fichez le camp ! Filez, vite ! Ou vous êtes morts ! » L'effet de ces paroles fut immédiat. Ce que je lus sur les visages des garçons n'était pas de la peur, c'était de la terreur. Le chef tourna les talons et dévala la colline, sa troupe d'affamé à sa suite. Bien qu'ignorant la raison d'une telle panique, je faillis partir moi aussi en courant. La fille me dévisageait avec de grands yeux et je n'arrivais plus à respirer normalement. J'étais comme une souris sous le regard d'un serpent. Mais qui qu'elle soit, je ne voulais pas la laisser me dominer. Toujours cramponnée au sac de l'épouvanteur, j'obligeai mon pied gauche à bouger. Mon corps à se tourner dans la même direction que mon nez. La fille m'interpella. « Et toi, tu ne t'en fies pas ? » Je fis nom de la tête, la bouche sèche. Si j'avais tenté de parler, les mots ne seraient pas sortis. Elle semblait être à peu près de mon âge, ou juste un peu plus jeune. Elle avait un joli visage encadré de longs cheveux noirs, de grands yeux bruns et de hautes pommettes. Elle portait une robe noire étroitement serrée à la taille par une cordelière blanche. En l'observant mieux, je notais un détail troublant. Cette fille portait des souliers pointus. Je me rappelais aussitôt l'avertissement de l'épouvanteur. Cependant, je me refusais à filer comme les autres. « Ne devrais-tu pas me remercier ? » poursuivit-elle. « Un remerciement, ça fait plaisir de temps en temps. » « Merci ? » murmurais-je tout bas, incapable d'en dire plus. « Eh bien, c'est un début ! » soupira-t-elle. « Mais pour me remercier comme il faut, tu devrais m'offrir quelque chose, non ? Un gâteau ou une pomme ferait l'affaire. Tu n'as pas beaucoup demandé, tu en as plein ton sac. Le vieux Grégory ne s'en apercevra pas. Et même s'il s'en apercevrait, il ne dirait rien. » Je fus choquée de l'entendre appeler l'épouvanteur le vieux Grégory. Je savais que cela ne plairait pas à mon maître, et j'en déduisais deux choses. Premièrement, cette fille n'avait guère de respect pour lui. Deuxièmement, elle ne le craignait pas le moins du monde. Là d'où je venais, la simple idée d'avoir un épouvanteur dans le voisinage faisait frissonner les gens. « Désolée, » répliquai-je. « Je ne peux pas. Ces provisions ne sont pas à moi. » Elle me fixa un long moment avec intensité, sans dire un mot. Je crus qu'elle allait se mettre de nouveau à siffler entre ses dents. Je soutins son regard de mon mieux, jusqu'à ce qu'un léger sourire éclaire son visage. Elle reprit alors. « En ce cas, tu dois au moins me faire une promesse. » « Une promesse ? » répétais-je, me demandant où elle voulait en venir. « La promesse de m'aider comme je t'ai aidé. Je n'ai besoin de rien pour l'instant, mais un autre jour, peut-être. » « Ça me paraît juste, » répondis-je. « Le moment venu, tu n'auras qu'à me prévenir. » Cette fois, elle eut un large sourire. « Comment t'appelles-tu ? » « Tom Ward. » « Moi, je suis Alice. » « Et j'habite par là, » dit-elle en désignant les profondeurs du bois. « Je suis la nièce préférée de Lizzie l'osseuse. » Ce nom me parut bizarre. De plus, il avait suffi à terroriser les garçons du village. Je trouvais cependant impoli de l'interroger là-dessus. Ce fut la fin de notre conversation et nous repartîmes chacun de notre côté. Comme elle s'éloignait, Alice me lança par-dessus son épaule. « Sois prudent si tu ne veux pas finir comme le dernier apprenti. » « Que lui est-il arrivé ? Pose plutôt la question en vieux Grégory ! » me cria-t-elle en disparaissant derrière les arbres. Lorsque je fus de retour, l'épouvanteur sortit le contenu du sac en vérifiant tout sur une liste. Enfin, il me questionna. « As-tu eu des problèmes au village ? » Des garçons m'ont suivi sur la colline et m'ont ordonné d'ouvrir mon sac. Mais j'ai refusé. « C'est courageux de ta part. La prochaine fois, tu pourras leur laisser quelques gâteaux et quelques pommes. La vie n'est pas facile par ici et ces gamins appartiennent à des familles très pauvres. Je commande toujours un peu plus que nécessaire au cas où. » Je me sentis contrariée. « Pourquoi ne me l'avait-il pas dit plus tôt ? » « Je ne voulais pas le faire sans votre autorisation, » dis-je. L'épouvanteur leva les sourcils. « Tu avais envie de leur donner quelque chose ? » « Je n'aime pas qu'on me force la main, mais il semblait vraiment affamé. » « Alors la prochaine fois, suis ton instinct. Décide toi-même, » me recommanda mon maître. « Fais confiance à la voix de ton cœur. Elle se trompe rarement. Un épouvanteur doit pouvoir s'appuyer là-dessus. C'est parfois une question de vie ou de mort. Il va te falloir réfléchir à ça. Dans quelle mesure peux-tu te fier à tes impulsions ? » Il se tut, ses yeux verts scrutant mon visage. « Pas de problème avec des filles ? » s'enquît-il brusquement. Je lui en voulais encore un peu, c'est pourquoi je ne fus pas tout à fait franc. « Aucun problème. » D'ailleurs, ce n'était pas un mensonge. Alice ne m'avait pas posé de problème. Au contraire, elle m'était venue en aide. Cela dit, je savais bien qu'il me demandait si j'avais rencontré des filles, et je savais aussi que j'aurais dû lui parler de celles-ci. D'autant qu'elle portait des sauliers pointus. Je commis beaucoup d'erreurs pendant mon apprentissage. Ne pas dire l'entière vérité à l'épouvanteur fut la deuxième. La première, et de loin la plus grave, avait été de faire cette promesse à Alice. La première, et de loin la plus grave, avait été de faire cette promesse à Alice.